Les équipes de la Société de protection des forêts contre les insectes et maladies s'activent dans l'est du Québec, dont ici, à Matane. L'objectif, pulvériser l'insecticide biologique BTK sur 747 000 hectares de forêts de la province. Le but, protéger les arbres des ravages de la tordeuse des bourgeons de l'épineau. Cette année, des défis supplémentaires se dressent devant les équipes de la SOPFIM. Les aviateurs doivent, entre autres, asperger leurs produits dans les montagnes abruptes du parc de la Gaspésie, là où se cachent les femelles caribou en gestation. L'objectif est de protéger leurs gardes-mangers, mais aussi les arbres qui les protègent des prédateurs. La population a diminué énormément, puis l'objectif est d'assurer, à partir de nos pulvérisations, assurer une zone de mise bas dans les zones de confinement du caribou. Les spécialistes assurent que l'insecticide biologique n'aura pas d'impact sur le cheptel. Il ne reste ici qu'une cinquantaine de caribou. Mais il faut bien comprendre que c'est sans risque, puis ces épandages-là, en passant au cours de plusieurs années, un peu partout au Québec. Ah, ça serait une catastrophe. Le chef de la base de Matane souligne qu'il y a d'autres défis devant les travailleurs cette année. Ils doivent se protéger de la COVID. Une éclosion dans une petite équipe comme celle de Matane aurait des conséquences désastreuses, parce qu'ici, le travail ne dure que tout au plus un mois. On ne peut pas se permettre de faire rentrer, de risquer de rentrer la COVID ici. Ça mettrait en péril la base de Matane complète. Ce serait un impact énorme. L'an dernier, la pandémie a forcé l'annulation abrupte des opérations, un dur coup pour l'organisation qui dispose d'un financement annuel de 55 millions de dollars. Aujourd'hui, tout est mis en place pour assurer la réussite des missions. Ici Jean-François Deschênes, Radio-Canada Matane. Ici Est du Québec. C'est le Québec.